... La commune de Gourbert rénove près de 1157 points lumineux en LED. Ce mercredi, la région Guadeloupe était présente pour le lancement des travaux de rénovation de la commune. C'est un appel à projet que nous avons lancé. Aujourd'hui, la commune de Gourbert est la première à avoir répondu et prête à démarrer les travaux. Donc ça fait normal qu'aujourd'hui, nous puissions présenter un peu ce lancement. Il y a une bonne vingtaine de communes en Guadeloupe qui ont répondu que la région accompagnerait avec l'ADEME et EDF. Il faut savoir que c'est un projet de 34 millions. Et quand vous verrez un montant sur les panneaux de la région, c'est un montant que la région prend pour éviter que les communes puissent mettre une participation. Mais en fonds européens fédères, c'est plus de 7. Par exemple, au Goubert, ce n'est pas de 800 000 euros que nous mettons. Et il n'y aura peut-être que 4 ou 5 communes qui mettront une participation. Mais la plupart des communes, leur participation est prise en charge par la région. Aujourd'hui, nous avons déjà fait la démonstration. Pour ceux qui traversent le Moule, regardez un peu comment le boulevard du Moule, l'éclairage a changé. Et c'est ce que nous voulons sur toute la Guadeloupe, vraiment mettre un éclairage de qualité, de performance et sécurisant pour toute la population. Ce projet d'une durée de 5 mois aura comme objectif une rénovation exemplaire de l'éclairage public pour une utilisation juste et raisonnée. Je crois qu'un des soucis les plus constants chez nous, c'est celui de garantir la sécurité de ce qu'on travaille. Aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie de tout ce qui est à l'éclairage public. Même des fois, il y a des associations complémentaires, comme la vidéo-sufférence, qu'il faut déjà envisager. Ce qu'il faut dire, c'est que Goubert, dans sa démarche dynamique de terre innovante, a voulu profiter de ce dispositif qui est mis en œuvre au niveau de la collectivité régionale. Donc, on a pu obtenir, dans un large partenariat, des fonds de la région, des fonds de l'État, des fonds privés aussi de l'EDF, pour permettre la rénovation de l'ensemble du secteur d'éclairage de la commune. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, il y a cette notion de sécurité qui est en charge, mais aussi, il y a des retombées économiques, autant pour la commune que pour la population. Donc, c'est un projet qui est ambitieux, près de 2 millions d'euros. C'est un projet qui est ambitieux, qui couvre l'ensemble du territoire, mais en même temps, qui permet d'avoir du retour positif en termes d'économie pour la collectivité. C'est ça qu'il faut souligner. Une grande avancée sur le plan écologique, car ce projet permettra une consommation respectueuse de l'environnement. La spécificité économique, ça va être une réduction de 118 000 euros de la facture d'électricité par an, par la mise en œuvre de nouveaux luminaires de type LED. Il y aura 1157 points lumineux installés, avec des armoires électriques équipées d'horloges astronomiques, qui permettront d'allumer et d'éteindre la lumière en fonction du lever du coucher du soleil. Ces armoires seront aussi équipées à la demande de la commune de Gourbert, en fait, de réducteurs de puissance de 23h à 5h du matin, soit 6h dans la nuit, où l'intensité lumineuse sera baissée de 70%. On aura 30% d'efficacité lumineuse sur l'éclairage entre 23h et 5h du matin. C'est une première en Guadeloupe. Ça permet d'avoir un juste éclairage pour la sécurité routière, pour la sécurité des piétons. La commune de Gourbert, grâce à ses débuts de travaux, maintient l'inscription de sa politique de territoire à énergie positive.